Musique Alors je m'appelle Amandine Barrascut, j'ai ouvert la librairie Les Oiseaux-Livres à Saint-Thierry-la-Perche fin 2015. Aujourd'hui la librairie compte deux espaces, l'un dédié aux adultes et un univers pour la jeunesse. J'ai choisi de vous parler d'un album qui s'appelle Le Berger et l'Assassin, paru en ce mois de janvier aux éditions Little Urban. Cet album a été illustré par Régis Lejon, Régis il est installé à Bordeaux. C'est un illustrateur absolument talentueux, autodidacte, vous pouvez voir derrière moi plein de ses albums, différents albums qu'il a pu faire. Il a une faculté à vous emporter dans son illustration. Donc sur ce dernier album, Le Berger et l'Assassin, les illustrations, le thème c'est la montagne. Henri Meunier, l'auteur, lui a dit sur quoi tu as envie de dessiner ? Régis lui a répondu sur la montagne. Henri a dit parfait, je fais une histoire et toi tu crées l'ambiance. Cette histoire, on va comprendre petit à petit que ça se passe donc en haut des Alpes, à la frontière, côté italien de la frontière. La vie un berger, tranquille, jusqu'au jour où son quotidien est bouleversé par l'arrivée d'un homme blessé, un homme qu'on appellera l'Assassin, un homme qui est visiblement poursuivi par les chemises grises, que ce berger va décider de sauver parce qu'on ne laisse pas un homme agonisé. Ça va être la relation entre ces deux hommes, une fin qui n'en est pas vraiment une et un texte vraiment absolument, parfaitement maîtrisé. Je vous en lis un petit extrait pour le plaisir. Alors c'est le berger qui parle à l'Assassin. L'Assassin lui demande de l'amener de l'autre côté de la montagne, donc de lui faire fuir l'Italie. Et notre berger va répondre. Tu vois ce chemin, il descend vers tes abîmes. Celui-là monte vers les cimes. Moi, je suis l'homme du milieu. Je vis à l'écart de toutes les choses, les belles comme les laides, parce que je ne sais pas vivre autrement. Je ne sais rien de toi. Je n'aime pas l'ordre totalitaire qui sévit au pied de la montagne. Je n'ai aucune idée de ce qui se trouve au-delà des cimes. Mais en venant ici, tu as mis fin à mon asile. Tu as forcé mon refuge. Tu m'obliges à monter avec toi ou à descendre pour te livrer aux miliciens. À marche égale, je suppose qu'il est plus estimable de choisir l'inconnu à l'ignominie.